— Bon, il fallait bien quelqu'un de droite pour animer cette soirée. Alors comme ma collègue Mme Littisdorf, je me réjouis de votre participation nombreuse. Et puis moi, je vais essayer de vous parler de la façon dont on a abordé à Lausanne la question d'UBER dans le domaine du transport de personnes. J'aimerais d'abord remercier mes préopinants, comme on dit en politique, saluer la présidente du Conseil communal et puis vous dire aussi d'où je parle. Moi, je suis PLR, libéral indical. Je suis la minorité de droite. Je peux m'exprimer ainsi pas seulement ce soir, mais aussi à la municipalité de Lausanne. Et puis avant d'être élu politique, j'avais le plaisir d'être secrétaire patronal au Centre patronal, donc une association économique importante dans le canton de Vaud. Puis j'ai occupé depuis une année et quelques semaines ce poste de directeur pour la sécurité à l'économie à Lausanne. Et tout de suite, on m'a dit « Ah, dans votre agenda, il faut mettre une rencontre avec les taxis ». Bon, bien sûr, évidemment, quand on est un politicien, on refuse jamais de rencontrer des gens, tout cas au début. Après, ça devient un peu compliqué. Et puis je me suis retrouvé dans une salle avec des chauffeurs de taxi qui étaient absolument furieux. furieux de voir leurs conditions de vie se dégrader, furieux de voir qu'ils n'étaient plus appelés pour effectuer un certain nombre de courses, furieux de voir leur chiffre d'affaires diminuer à coût de 8 à 10 % par année de façon régulière. Et puis j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au dossier, alors que jusqu'à ce moment-là, je me disais « Bon, d'un côté, il y a des taxis, les gens ne sont pas toujours extrêmement heureux de leur service, ils sont généralement très mécontents des prix, comme tout le monde, ils cherchent à l'aide des forces invisibles du marché de trouver le meilleur rapport qualité-prix par rapport à ce qu'ils sont prêts à payer ». Alors, les taxis, c'est un domaine en fait très méconnu. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de taxis, les taxis A, les taxis B, les taxis C. Je vais commencer par le plus simple, les taxis C, ce sont les limousines, elles ne sont pas nommées, décrits comme des taxis, et puis en théorie, ils effectuent des trajets qui sont prédéterminés à l'avance, à une date précise, depuis un lieu précis jusqu'à un autre emplacement. On peut utiliser des taxis B, des taxis indépendants pour la plupart, qui eux peuvent agir sur le domaine public, mais n'ont pas de monopole particulier. Ils n'ont donc pas le droit de vous prendre sur le domaine public, sauf à être commandés particulièrement. Ils doivent évidemment remplir des conditions pour être chauffeurs, et puis il n'y a pas de numerus clausus du nombre de chauffeurs B, c'est le marché qui régule l'offre entre les personnes qui souhaitent devenir chauffeurs B, et puis la demande. Et puis enfin, il y a les chauffeurs A. Alors eux, ils peuvent occuper le domaine public, c'est ceux que vous voyez sur les stations de taxi, par exemple devant la gare. Là, il y a un numerus clausus qui est défini, qui a été négocié plusieurs fois devant les tribunaux, qui a survécu à différentes jurisprudences. Si vous êtes un taxi A, vous avez encore deux catégories. Vous avez des taxis A indépendants, qui travaillent pour leur propre compte, qui doivent faire un certain nombre d'heures par année, et puis des chauffeurs A qui sont dans des compagnies de taxi, et là, ils sont employés. Alors finalement, ça ne change pas grand-chose pour eux, sauf du côté des pourbois, par rapport au nombre de courses qu'ils font. Et puis la difficulté est un peu compliquée encore, c'est-à-dire que vous avez des taxis A qui ont obtenu leur participation à ce monopole, à ce numerus clausus, mais qui ont eux-mêmes des employés pour rentabiliser au mieux leur véhicule, et donc faire tourner le véhicule quand eux-mêmes ne le conduisent pas. Ça, c'était une situation qui était déjà compliquée, parce que ce n'était pas des revenus énormes, pour autant qu'on connaisse l'ensemble des revenus réalisés, ce qui est un autre souci. Et puis c'était un mode d'intégration, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui débutaient leur activité économique en Suisse, en commençant comme chauffeur de taxi, soit comme activité accessoire, la nuit, le week-end, ou bien comme activité principale, en n'ayant pas la possibilité de mettre en valeur les formations qu'ils avaient dans un autre pays, du fait des conditions économiques suisses, ou du fait de la difficulté à faire reconnaître leur formation préalable. Et puis c'est évidemment un métier difficile, dans la mesure où il est exercé en grande partie la nuit, avec beaucoup de temps d'attente, et suivant les modes de rémunération, vous ne gagnez pas ou pas grand-chose pendant le temps d'attente. Donc on était déjà dans une situation compliquée au départ. Je ne vais pas vous assommer avec des difficultés supplémentaires, mais il faut savoir qu'il y a en plus un monopole, il y a encore des monopoles qui sont définis au niveau des centrales téléphoniques, qui sont indépendantes des taxis, mais qui sont rémunérées au nombre de courses et par abonnement, par rapport aux taxis A, et puis d'autres centrales possibles pour les taxis B, et puis les limousines qui ont généralement leur propre client par d'autres moyens. Et puis tous ces chauffeurs de taxi, ils sont assez souvent mécontents du service de la centrale, ils considèrent que la centrale favorise certains et pas d'autres, ils sont mécontents à les garder compagnies de taxis qui se sont développées à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de gens pour faire taxi. Et puis on a une liste d'attente, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui considèrent que le taux de renouvellement du nombre limité de taxis A est trop long, il y a trop d'attente entre le moment où ils entrent sur la liste et le moment où ils peuvent enfin obtenir le permis de conduire A. Et pour devenir A, il faut d'abord avoir été B, donc vous avez tout un système de mécontentement en cascade, si je peux le dire. Ça, c'est la situation de départ. Tout ça est réglé par le droit communal, ou plus précisément par le droit intercommunal, c'est-à-dire que le ZAN et puis un certain nombre de communes de l'agglomération au sein d'une association qui n'emploie aucun taxi, qui ne gère aucune centrale, mais qui donne un cadre et puis qui sanctionne un certain nombre de comportements, qui organisent les examens, qui règlent la question de la signalétique, la question des numéros de téléphone et qui contrôlent les tarifs au-dessus d'un certain niveau. Alors, une situation compliquée, il y a beaucoup de mécontentement, et puis tout d'un coup, le tsunami, la vague Uber, qu'on n'a pas tout de suite vue, parce qu'elle est arrivée en même temps que d'autres profondes transformations de la vie. Une partie de ces transformations nous ont échappé aux politiques. Elles n'ont pas échappé aux chauffeurs, mais elles ont échappé aux politiques, parce qu'elles sont venues s'ajouter à d'autres mesures sur le domaine public et sur les transports. Dans un premier temps, la forte concurrence ou la rente de situations que les chauffeurs ou les compagnies avaient, même avec des revenus moyens à faible, eh bien, c'est les transports publics qui leur ont enlevé du travail. Il y a eu beaucoup de courses, notamment jusqu'à l'école hôtelière. Une fois que vous pouvez prendre le métro pour aller jusqu'à Épalin, j'ai désolé pour ces descriptions un peu locales, mais dans la salle, tout le monde voit de quoi il s'agit, eh bien, il y a toutes ces courses qui ont échappé aux taxis, en tout cas pour la partie rentable, centre-ville en fin de journée ou de nuit, et puis retour sur le campus des écoles hôtelières, par exemple. Donc, il y a eu une transformation de la ville à partir du moment où le métro s'est mis en place. Donc, j'en étais avec mes nouvelles fonctions, puisque comme directeur de la sécurité et de l'économie, de fait, je deviens le président de l'association intercommunale des taxis qui doit gérer ces problèmes. Et puis, les mondes affluent de rencontres. Alors, on fait des rencontres, puis les gens se plaignent, et puis on les écoute au début, puis ensuite, on regarde ce qui se passe. Les critiques étaient de plusieurs ordres. D'abord, évidemment, la perte de clientèle, et puis la pression énorme sur les prix, parce que Uber propose des tarifs qui sont facilement plus de 30% plus bas, ce qui, évidemment, perturbe complètement le marché. L'argumentation d'Uber, c'est de dire qu'on a créé notre propre clientèle. Finalement, si les gens ne prennent plus le taxi, ce n'est pas les mêmes que ceux qui prennent Uber, qui sont des gens avec moins de moyens, qui sont tout contents de trouver des solutions. Et puis, nous, on n'a aucun employé. Ça, c'est l'argumentation d'Uber. On a des gens qui font un contrat avec nous et puis qui se mettent à offrir des prestations de chauffeur. Évidemment que les taxis étaient très fâchés avec les deux argumentations. La première, ils considèrent que casser les prix de cette façon n'est évidemment pas correct. Et puis, ils considèrent que les conditions de départ de concurrence ne sont pas égales. J'y reviendrai. Comment est-ce qu'on a réagi ? Il y avait deux tendances. Il y avait une tendance régulatrice, je dirais, qui datait de mon prédécesseur, et qui consiste à essayer de monter le niveau des chauffeurs de taxi en augmentant leurs qualifications et essayer de voir s'ils arrivaient à amener une plus grande valeur. Il y a des développements informatiques qui ont été mis en place pour concurrencer les aspects pratiques de l'application Uber. La commande directement par son téléphone portable, la géolocalisation, le paiement par carte. Tout ça a été mis en place, mais n'a pas du tout connu le succès prévu. Les gens ont continué à recourir à Uber dans les grandes lignes. Et puis, l'idée de faire mieux reconnaître le métier pour pouvoir mieux valoriser le prix, finalement, ça n'a pas beaucoup touché parce que même si on appelle à une forte action de la main publique par rapport à la main invisible du marché, les consommateurs, eux, ils n'ont pas beaucoup réfléchi dans ce sens. Ils ont continué à prendre l'offre la moins chère. Mais chaque jour qui passait continuait à tendre la situation. Et puis, même des politiciens à PLR ont trouvé qu'il y avait une situation qui était vraisemblablement déséquilibrée. Ce qui fait qu'il y a quelques mois, le conseiller d'État en charge d'économie, M. Lebas, sur la base de postulats, d'ailleurs, de collègues de parti, M. Blanc et Buffa, qui sont les allemands, puisque l'essentiel de l'activité des taxis dans le canton de Vaud, c'est quand même à Lausanne et dans l'accélération des Zonas ce que ça se passe, ont demandé une modification de la loi sur l'exercice des activités économiques. On n'a pas fait une loi cantonale sur les taxis. On a, dans le système, vous connaissez bien, un communal, cantonal, fédéral, on a des règles fédérales sur l'exercice du métier de chauffeur, comment conduire. On a d'autres règles sur les assurances sociales sur lesquelles je reviendrai après. Et puis, dans le canton de Vaud, contrairement à d'autres cantons, comme Genève, par exemple, on n'a pas de règles cantonales sur le métier de chauffeur-taxi. On a une compétence qui est laissée aux communes, respectivement aux associations intercommunales. Et le projet cantonal, il tient compte d'un certain nombre de choses. On va commencer par les sujets qui fâchent. D'abord, il respecte la liberté économique. L'idée de base, c'est qu'en principe, une activité n'est pas réglée. À défaut de lois spécifiques, une activité n'est pas réglée. Vous pouvez exercer une activité économique. Ensuite, il y a des règles. À partir du moment où vous avez une activité économique, celle-ci doit pouvoir s'exercer le plus possible en libre accès et être non discriminatoire. Non discriminatoire par rapport à la personne qu'il exerce, par rapport au territoire sur lequel il s'exerce. Et puis ensuite, la concurrence doit être saine. C'est-à-dire que les règles de départ doivent être le plus possible les mêmes pour tous les acteurs. Ensuite, il y a des règles sur la circulation routière. Mais ça, c'est un monde en soi. Donc je ne vais pas vous faire trop de détails. Et puis ensuite, l'idée, c'est évidemment de trouver l'intérêt public, c'est-à-dire d'équilibrer les différents intérêts en jeu. Je vous passerai sur les avantages d'Uber. On aura l'occasion d'y revenir. Le fait est qu'il répond dans une large mesure à une demande avec une transformation progressive. C'est-à-dire que nous avons de plus en plus à Lausanne de gens qui n'ont pas du tout de véhicule, qui s'en remettent au transport public pour un certain nombre de prestations. Et puis qui, puisqu'ils n'ont pas de véhicule, utilisent Uber ou les taxis, pour les intervalles dans leur activité. On a voulu apporter un cadre cantonal pour essayer à la fois de soutenir les innovations, parce qu'effectivement, l'accessibilité à Uber ou d'autres méthodes de transport est un vrai plus. Et puis de l'autre côté, tenir compte des intérêts traditionnels existants, historiques, des chauffeurs de taxi qui ne peuvent pas s'adapter parce qu'ils sont dépendants d'un monopole, d'un numerus clausus, d'un système de centrales téléphoniques. Donc, on a mis en place un projet, un projet cantonal. On espère que le Conseil va nous suivre. Une des difficultés particulières vis-à-vis d'Uber, c'est qu'Uber a plusieurs déclinaisons. Et nous vivons à Lausanne la déclinaison la plus virulente, si je peux m'exprimer ainsi, à l'égard des chauffeurs de taxi, c'est-à-dire Uber Pop. Vous avez des chauffeurs qui n'ont aucune compétence de chauffeur, mis à part leur simple permis de conduire. Et puis, on doit faire en sorte que cette concurrence cesse. On ne peut pas accepter que d'un côté, on ait des chauffeurs professionnels qui respectent l'OTR2, qui passent des examens. Et puis, de l'autre côté, des gens qui s'improvisent chauffeurs et qui cassent complètement le marché parce qu'ils font ça uniquement comme activité accessoire, voire même à côté d'une situation de chômage ou d'une situation d'aide sociale, où finalement, ils sont aidés par les assurances sociales et puis, ils utilisent ce revenu de base pour concurrencer des gens dont c'est l'activité économique principale. Donc, ce qu'on veut faire dans le projet de loi cantonale qui n'est pas encore en place, c'est d'exiger un titre unique pour la formation de ces chauffeurs. Je vous dirais après quels étaient les montants des amendes communales, le projet prévoit de sanctionner les absences de titres pour le respect des dispositions légales, d'amende jusqu'à 20 000 francs et puis, en cas de récidive dans les deux ans, d'amende jusqu'à 50 000 francs. Donc là, on a quelque chose qui est presque aussi bien que ce qui existe à Barcelone pour Airbnb. Il faut voir que le droit actuel ne permet pas à une commune ou une association de communes de mettre des amendes aussi élevées que celles que vous connaissez. Nous sommes limités par les sentences municipales et donc, on ne pouvait pas avoir un marteau ou un outil très fort par rapport aux amendes qu'on pouvait faire, même lorsque nous constations que nos règlements étaient violés. On va garder différentes catégories de taxis. Les taxis A dont je vous ai parlé, qui vont rester les taxis. Et puis, à côté, on aura les véhicules de transport avec chauffeurs, ce que la France connaît bien, les VTC, où on pourra avoir des taxis B, des limousines ou bien des chauffeurs Uber, mais qui respecteront l'OTR 2. Et puis, on s'est aussi dit que ça ne sert à rien de contrôler les chauffeurs si on n'arrive pas à les attraper. Parce que la difficulté pour la police, qui travaille sur le domaine des taxis, c'est qu'Uber ne répond pas aux pourriers, n'est pas saisissable et se défausse de toute responsabilité en la matière. Ils disent, voilà, nous, on exploite un logiciel, un algorithme. Finalement, le problème, il n'est pas chez nous. Il est chez les gens qui achètent nos prestations, respectivement, nous cèdent une partie de leurs gains, respectivement chez ceux qui recourent. Donc, on avait déjà une difficulté à saisir notre interlocuteur pour le mettre dans les cases que nous souhaitions. Alors, on va créer une responsabilité solidaire entre le chauffeur Uber et puis le diffuseur de course pour que les deux nous prouvent, l'un ou l'autre, que les charges sociales sont payées. Et c'est l'élément le plus déterminant du projet de loi. Ce qui ne va pas, y compris pour l'ancien secrétaire patronal que je suis et pour l'élu PLR, c'est qu'on ait une concurrence déloyale fondée sur le fait qu'on ne paye pas ses charges sociales. Parce que finalement, si vous perdez votre emploi, si vous n'êtes plus en mesure de vous prendre en charge, eh bien, la collectivité vous aide, vous prend en charge et c'est tout à fait normal. Mais pour ça, il faut que vous ayez payé avant. Et on ne peut pas accepter que quelqu'un qui ne paye pas ses charges sociales, respectivement qui n'est pas assuré, eh bien, bénéficie finalement de solidarité à laquelle il ne contribue pas. Et puis concurrence, grâce au fait qu'il ne paye pas ses charges sociales, qu'il puisse faire des prix plus bas, qui finalement chassent hors du marché les travailleurs ou les entreprises qui, elles, respectent les règles. Et c'est cette notion de concurrence saine qui me permet de continuer à soutenir la main invisible du marché. Parce qu'à partir du moment où les conditions de départ sont équitables, eh bien, on pense que le mécanisme continue à fonctionner. Donc, dans le projet, on veut saisir également le diffuseur de courses Uber. Les communes resteront compétentes pour donner les autorisations. Les règles doivent être compatibles avec le droit fédéral. C'est-à-dire que si une commune donne une autorisation, eh bien, ça vaut pour l'ensemble du canton. On ne peut pas bloquer à l'entrée d'une commune. Mais si une commune donne des avantages particuliers pour les taxis A, comme les emplacements qu'on a prévus, comme l'utilisation des voies de bus, par exemple, ça, ça restera possible. Donc, ça restera de la compétence communale. Évidemment qu'on ne va pas embêter les parents qui amènent leurs enfants au football le samedi et puis qui prennent les voisins et qui, à la fin de l'année, reçoivent un peu d'argent pour compenser l'essence. On a aussi prévu des exceptions. Donc, c'est important parce que les différents acteurs de ce marché jouent sur toutes les faiblesses. Pour donner les exemples concrets à la ville de Lausanne, on est 12 communes concernées, 240 000 habitants. Donc, c'est un petit quartier de Barcelone. Mais ça ne comprenait pas Linge, Pris, Puy, Renan, Chavanne-Pré-Renan, Crissier, Écubelange. Salut un conseil communal d'Écubelange, ancien président. Bussigny, Bellemont-sur-Lausanne, Paudel, Mont-sur-Lausanne. Et puis, on a 250 taxis A, 100 taxis B, 100 usages accrus de domaine public et puis environ 25 limousines. On a un numerus clausus pour les taxis A. On a des amendes communales qui se montent à 500 francs la première fois, 750 francs la deuxième et 1 000 francs au cadre récidive. Nous avons essayé de lutter avec ces outils qui ne sont évidemment pas de la même ampleur que ce qui se passe à Barcelone ou que nous aurons avec le droit cantonal. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas même lorsque nous arrivons à prouver que ce n'est pas le chauffeur fautif qui paye son amende, mais Uber. Et nous avons évidemment été assez estomaqués du culot de cette entreprise puisque quand vous payez l'amende de quelqu'un d'autre, vous freinez l'application de la justice puisque vous vous substituez à la personne qui devrait être sanctionnée financièrement par une violation de la loi. Mais nous n'avons pas réussi à obtenir que la justice a le plus loin dans cette affaire. La police n'est pas restée complètement inactive. On a 264 rapports qui ont été établis à l'égard de chauffeurs Uber Pop, 93 cas de récidive avérés et les soirs de week-end on a jusqu'à 150 taxis Uber Pop en ville ce qui évidemment tord complètement la concurrence et ce n'est évidemment pas possible pour les taxis de régaté qui plus est le week-end ils sont souvent soumis à de la concurrence d'autres régions du canton qui viennent sous prétexte de déposer quelqu'un à reprendre d'autres passagers au retour. Donc on soutient le projet cantonal il va encore mettre à peu près une année à deux ans à être entièrement en place on espère évidemment que les compagnies de taxis les chauffeurs de taxis vont survivre dans l'intervalle c'est pas tout simple on a des chauffeurs de taxi qui sont dans une situation de grande fragilité parce que ils doivent être indépendants et puis on n'est pas sûr qu'ils soient indépendants en tout cas on ne sait pas si la SUVA va continuer à les considérer comme indépendants et si la SUVA qui est l'assurance qui règle pour les chauffeurs ne les considère pas comme indépendants ils ne peuvent pas être affiliés à l'ADS ce qui fait qu'ils vont tout d'un coup devenir par défaut des employés des centrales téléphoniques qui ne sont pas du tout conçus pour qui sont des coopératives qui n'ont pas vocation à avoir des employés et puis tout le système pourrait tomber en domino et puis finalement comme dans certains pays la ville deviendrait contre son gré employeur de nombreux chauffeurs de taxi qui n'auraient pas forcément de travail puisque parallèlement l'application Uber elle continuerait à fonctionner donc on est dans un timing extrêmement serré pour adapter le cadre législatif la volonté que j'ai comme président c'est évidemment de faire tomber toutes les règles qui ne servaient à rien aujourd'hui si vous avez un GPS ça ne sert plus à grand chose de faire un examen de topographie au chauffeur et puis il y a pas mal de choses comme ça on faisait des examens de langue on regardait quelle était leur situation financière pour moi ça n'a pas beaucoup de valeur par rapport à la prestation et l'offre qu'ils font voilà ce qu'on essaye de faire vis-à-vis d'un acteur de l'ubérisation des villes qui donne son nom à une forme économique on en retombe à des vieux principes de concurrence loyale entre différents acteurs on a eu une période où un monopole pouvait tenir et puis on voit que l'informatique ou les interfaces ou les plateformes informatiques tout d'un coup changent la donne et puis permettent à de nouvelles entreprises de capter une grande partie des gains par un rôle spécifique dans la distribution d'informations et des services et puis c'est évidemment très compliqué de sortir d'une situation monopolistique qui plus est lorsque la technologie va tellement vite qu'il est difficile de s'adapter encore une fois les chauffeurs de taxi ont essayé de mettre en place une technologie concurrente mais qui n'a pas trouvé son public voilà l'expérience concrète d'un libéral radical convaincu mais qui se retrouve à devoir réglementer d'un côté et déréglementer de l'autre pour essayer de rétablir une concurrence conforme merci beaucoup de votre attention